L'amiral L'amir Et la fumée Et établit cette unité d'entretien au sein du lycée Tristan Corbière Dont la section aéronautique est située sur la plateforme de Morlaix-Cloujean Et oui, grâce à eux, et bien les jeunes aussi Conservent le patrimoine et travaillent sur ces avions Une association qui, là aussi, pour promouvoir l'accès à l'aéronautique pour tous, elle vise à réduire au maximum le coût de l'heure de vol. Elle possède le corps à Paris que vous avez devant vous. C'est son petit nom, le corps à Paris. Regardez-le, le corps à 760. Paris. Là aussi, c'est la flèche qui va l'entrée. Présenté aujourd'hui par son président, le président d'Armand à l'éronaution, Jean-Michel Laporte. Comment l'apport ? Alors, à l'éronaution, au décollage. C'est un mix de chiffres de l'éronaution. C'est basé à Morlaix-Coujean, qui passe à Journée Portoubrette. Regardez ce petit écartement original, petit tonneau, par un pied. Et oui, le 12 septembre, si vous voulez, je vais vous renseigner un petit peu sur les activités d'Armand à l'éronaution. Je vous invite à y aller, à aller voir toutes les activités de cette association. Et pourquoi pas, aller les aider. Les aider en tout simplement nettoyant les avions. C'est pas une tâche ingrate, je l'ai fait hier sur les Dassault Flamands à l'Anson. Ou sinon, il y a un petit peu de mécanique. En tout cas, il y a toujours besoin d'être dans les associations de collectionneurs d'avions. Les Alphapapas, donc on les appelle, donc vous avez l'Anchipunk, un petit écureuil du nord du Canada. Et les Miseries, pas d'Isidère, ils ont fabriqué un PRD dans le département de l'air. Comme le Côte 232, parce qu'elle a la joie mine d'ailleurs. Voilà, regardez bien. Un petit solo barriqué, vous avez vu. Là, c'est un amachement là. Et on va revenir en formation, un peu là. À Calais, regardez, ils arrivent face à nous. Allez, croisement. C'est des super étendards dans l'aéronautique d'aval. Et puis aussi pour un Coris, de près de près. C'est un peu de gens qui disent, oui, il faut payer tout ça. Mais non, c'est pas du tout ça, parce que nous, on a une vraie épée de Damoclès sur la tête. Et dans la visite médicale, vous ne pouvez pas exercer notre métier. Voilà l'épée de Damoclès que nous avons au-dessus de la tête. Et puis, bien sûr, il y a le coup de l'OT6 de nos amis de Blois. Et par la droite, Thierry Léon, mon parrain aéronautique, de monter sur le train de podium. On le salue. Fin de restauration de cet avion en décembre 2008. Plus d'un an de travail aussi de ces bénévoles d'aéropatience de Blois-Vendôme, qui ont également un Buker-Hundemann dans leur association. À tout nouveau, au Fairchild 24, qui était à Chartres avant. Et puis maintenant à Blois, un minicab aussi, un bono moteur. Plus d'un an de travail pour restaurer cet avion qui a été construit en 1943. Il y a d'ailleurs, pour les aficionados, le numéro de série 88-17-90. Cet avion a successivement appartenu à l'US Air Force, puis à l'US Davy notamment, comme SNE. Cet avion a été construit en France. Cet avion a rénové il y a quelques temps maintenant, parce que son premier meeting, c'est moi qui l'ai commenté. C'était à Saint-Quentin, dans l'Aisne, et c'était l'année dernière. D'ailleurs, on fera un Biting aérien Saint-Quentin, fin août, avec notre ami Pascal Cordier, organisateur de Biting aériens, Albert notamment, et puis aussi... Et c'est le premier contact de la St-Quentin, à l'Aisne, à la SIGGN, 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 à la SIGGN. Alors que c'est la cohue au Carpodium. Magnifique passage. Le Bérichon au pilotage, bien reconnu de la Mika Jean-Baptiste Salis, un des piliers de cette association. Vous connaissez tous puisqu'elle est basée sur le terrain de Cerny-la-Ferte-Alee, éclatée. Les 31, regardez ce crashage, magnifique. Les 21, regardez, 3W sont affidés dans cette vidéo. Le Femme qui commence à l'albert, je ne sais plus lequel des deux, qui est à l'entrée, les gars, 3 volets en Nord de Nice. Et ça se passe au parc Bonceau à Paris. Et là, il va sur notre gauche, le Nord Atlas, qui va faire un passage et sa démonstration d'ailleurs. Et oui, tout à fait, on a la grise. La grise, la grise, sur votre gauche, messieurs, d'un. Allez, on a agité les bras, les casquettes, pour leur faire signe. Alors, le Nord Atlas, il appartient à l'association Nord Atlas. Donc, si on ne le protège pas, si on ne le met pas à l'abri, ce avion ne volera plus jamais. Et il sera complètement pourri. Voilà l'avion qui passe, le train sorti, volet sorti, configuration d'atterrissage, toute la puissance des deux, Bristol et Hercules, les deux repères, qui me plaît, qui me plaît, qui me plaît, qui me plaît. Et c'est parti pour les deux flamandes. Et c'est parti pour les deux flamandes. Et c'est parti pour les deux flamandes. Alors, ne vous inquiétez pas, les moteurs ne s'arrêtent pas. C'est normal, j'ai volé dessus hier. Effectivement, ça m'a surpris hier un petit peu, juste après le dégolage. Vous entendez un drôle de bruit, là, comme ça, en grône. Donc, ça, ça réduit un petit peu, mais c'est normal. C'est la procédure standard sur ce genre d'avion. Il a effectué de la liaison de 1973 à 1982 au centre d'essai en vol d'Istre. Puis, il a été réformé et donné au musée de l'air de l'espace du Bourget. Et ensuite, il a été cédé à l'association d'Alençon en 1999. Regardez, passage en colonne, magnifique. On se présente maintenant face à nous, face au public. Et attention pour l'éclatement. Préparez les appareils photos. Un, deux, trois, top ! Sous-titrage Société Radio-Canada